bonjour dans cette vidéo nous allons vous montrer différentes solutions disponibles pour la conception d'un lit avec polyboard car il est capable d'aller bien plus loin que la conception de simples meubles dans un premier temps nous allons travailler non pas avec un meuble mais une zone de travail nous allons pour cela créer un meuble en forme libre en sélectionnant nouveau meuble forme libre puis éditer la forme créé maintenant un rectangle cela représente le meuble en vue de dessus sélectionner tous les segments puis les définir en type façade ce qui permet de ne pas être gêné pendant la conception puis désactiver le toit et le socle les dimensions globales seront modifiées plus tard nous allons maintenant créer le pied et la tête de lit pour cela ajouter un double fond à 0 mm de l'arrière puis un nouveau double fond à 0 mm de l'avant nous pourrons ensuite éditer la structure nous utiliserons ensuite une sous méthode prédéfinie spécifiquement pour cette conception sélectionner le double fond avant et éditer la structure supprimer alors le panneau et la traverse inférieure placez la traverse intermédiaire à 150 mm du bas il ne nous reste maintenant plus qu'à modifier le panneau central nous ajouterons alors deux traverses orientées à 90 degrés nous supprimerons alors toutes les autres traverses pour le pied de lit nous créerons un retrait depuis le toit pour obtenir une pièce plus petite il ne restera alors qu'à copier et coller la structure pour former notre tête de lit pour la création des traverses latérales nous ajoutons une première étagère nulle à 150 mm du bas puis une deuxième étagère nulle à 150 mm de la précédente ces deux étagères nous permettront alors de définir la hauteur des traverses du lit placez maintenant deux doubles fonds de type traverse à 2 mm de la droite puis une seconde à 2 mm de la gauche nous pouvons maintenant redimensionner le lit avec des dimensions standards en sélectionnant la zone intérieure entre les deux traverses passons maintenant à la conception du sommier celui ci sera réalisé en plaçant un panneau sans lien de fixation que nous diviserons avec une découpe en épaisseur nous allons maintenant appliquer deux structures de type assemblage que nous avions créé et enregistré précédemment dans notre bibliothèque des structures une première structure pour le panneau inférieur pour les traverses puis une seconde sur le panneau supérieurs pour les lattes du lit grâce à des structures flexibles et des sous méthodes faciles à utiliser les possibilités de conception sont extrêmement variées polyboard n'excelle pas seulement dans la conception et la fabrication mais prouve également sa polyvalence en dehors du mobilier standard merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt